Sur vos affiches, on parle de l'Union Européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, on doit en sortir ? Alors, écoutez, il y a un exemple frappant, c'est celui de la Grèce. Le gouvernement Tsipras, le gouvernement actuel de la Grèce, vient de baisser, il y a 15 jours, les retraites, pour la 14e fois de suite, les gens touchent peut-être maintenant 40% de la retraite qu'ils avaient au départ. Et donc, souvent, les jeunes sont au chômage. Les anciens qui ont des retraites font vivre aussi les jeunes. On est dans une situation catastrophique. Et cette situation, elle a été imposée au peuple grec par l'Union Européenne. Il faut savoir que régulièrement, la Banque Centrale Européenne prête de l'argent à la Grèce. argent qui ne va pas en Grèce, qui va directement dans les caisses des banques qui ont précédemment prêté de l'argent aux Grecs. Donc, les Grecs ont été obligés de tout vendre, que ce soit le port du Piret, les aéroports, des œuvres d'art antiques. Tout a été vendu aux capitalistes. On ne peut pas faire une politique en faveur de la majorité de la population sans rompre avec l'Union Européenne. Je prends un exemple, un autre que la Grèce. Il va y avoir des élections en Angleterre. Il est possible, contrairement à ce que disaient les sondages il y a un mois encore, que le parti travailliste, c'est-à-dire c'est le parti socialiste anglais, gagne les élections. Il a à sa tête un dirigeant qui s'appelle Jérémy Corbyn et qui a promis de renationaliser les chemins de fer. Donc, je prends cet exemple très concret. Les règles de l'Union Européenne interdisent totalement de renationaliser les chemins de fer. Et si Corbyn vient au pouvoir, il pourra tenir cette promesse, contrairement à Tsipras qui n'a pu tenir aucune de ses promesses et qui a même fait exactement le contraire. Pourquoi ? Parce que le peuple anglais, il y a maintenant à peu près un an, a voté le Brexit, il a voté que l'Angleterre quitte l'Union Européenne. Je précise bien qu'il s'agit, l'Union Européenne, c'est une institution, c'est une institution supranationale. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'unité nécessaire des peuples. Mais cette unité ne passe pas par l'Union Européenne. L'Union Européenne, au contraire, a été conçue dès le départ par Jean Menet, quelqu'un qui vivait ici dans l'Ain, pas loin d'ici, mais qui était ce que certains appellent un agent américain. L'Union Européenne a été faite en fait plutôt au profit de l'impérialisme américain, des capitalistes qui sont à la tête des États-Unis. Et c'est un moyen pour les États-Unis de dominer l'Europe. Contrairement à ce qu'on a fait croire aux Européens, on leur a fait croire que l'Union Européenne permettrait au peuple d'Europe de résister à l'impérialisme américain. En fait, c'est exactement le contraire. L'Union Européenne, c'est aussi être obligée de participer à l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation militaire des pays européens autour des États-Unis. Et c'est un autre problème qui est très important. Il y a des guerres partout dans le monde, à l'heure actuelle, qui ont été provoqués initialement, surtout par l'impérialisme américain. Alors avec l'aide de Tony Blair en Angleterre ou d'autres, avec l'aide de Sarkozy en France, et auquel a succédé Hollande, mais qui a continué la même politique guerrière que Sarkozy dans toute l'Afrique, en Asie. Et cette politique, on voit où elle nous mène aujourd'hui. C'est, par exemple, le terrorisme. Il faut dire une chose, c'est que quand, sous le gouvernement Chirac, quoi qu'on pense de Chirac par ailleurs, pour des raisons que je ne vais pas discuter, qui ne sont pas les miennes, Chirac a refusé de faire la guerre en Irak, contrairement à Tony Blair. À cette époque-là, il n'y avait pas d'attentat terroriste en France. On ne peut pas faire la guerre dans le monde entier. pour les grands capitalistes, par exemple Dassault, qui vend des avions de guerre, ou Matra, qui vend du matériel de guerre. On ne peut pas faire la guerre partout, au profit de ces gens-là, sans que, quelque part, cette guerre nous retombe dessus. La guerre, elle devient éparses. Elle est partout, elle frappe aussi bien les populations civiles que les militaires. Donc, il faut sortir de cette situation de guerre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada